Bonjour à tous, c'est Tigo Dancer, aujourd'hui sur F1 2014 pour le début de la carrière, ça y est c'est fait, je vous montre tous les réglages. Donc aide au freinage désactivé, ABS désactivé, aide à la direction, ça c'est nouveau je crois, c'est désactivé, contrôle de traction désactivé, trajectoire dynamique désactivée, boîte qui sera en auto, désactivation, des arrêts, de l'aide aux arrêts au stand, ensuite le parc fermé est activé, les réglages, les drapeaux sont mis, les dégâts également, et Ilia sera en expert puisqu'apparemment d'après ce que j'ai lu sur les forums, et puis d'après ce que j'ai vu aussi, les temps au niveau de légende ne sont pas vraiment réalistes. Donc on verra ce que ça donne, si c'est pas le cas, on est en expert, si c'est pas bon, je changerai, on verra ça par la suite. Donc pour l'écurie vous avez été assez nombreux à donner votre avis, et au final il en résulte que c'est Ferrari qui a été choisi, donc peut-être parce que c'était ce que j'avais choisi moi également. En tout cas je vous en remercie d'avoir donné votre opinion. Au niveau de l'écurie, donc ce sera Ferrari qui sera au côté d'Alonso, et on me demande de terminer en 5ème position ce championnat. Donc là vous voyez les essais, c'était donc en Australie, j'ai fait le meilleur chrono, 3 dixième devant Rosberg, Alonso est troisième, donc les Ferrari qui sont plutôt pas mal d'ici apparemment. On va y aller directement en Q1 pour voir ce que ça va donner, sachant que généralement les chronos, enfin c'est pas les autres au plus, les chronos lors des essais ne sont pas représentatifs. Des chronos des qualifs, c'est plutôt des chronos avec des long runs, plutôt pour régler la monoplace. Donc on va y aller directement en Q1, qui se passera normalement avec les gommes dures, on va tenter déjà. Alors bon ça devrait passer avec une écurie telle que Ferrari qui est la troisième écurie du plateau, c'est ce qui est noté dans le jeu. Donc ça y est, on est en Q1. Donc au niveau des votes également, Ferrari est terminé premier, juste devant McLaren, il n'y avait pas beaucoup de voix d'écart d'ailleurs entre ces deux écuries là. Et ensuite on retrouvait Force India, Toro Rosso, je ne sais plus le reste, après c'était bien plus loin, il y avait Mercedes, Lotus, Sobey, Red Bull et Williams. Également Marussia, je crois qu'il y avait une voix, les Caterham, je n'en ai pas vu. Donc au niveau d'Aleteo, pas de plus de prévu ce week-end, 27 degrés, c'est constant pour les qualifications. On va aller directement prendre la piste. Voilà qui est fait. Allez, on est parti. Le mélange riche, qui vient de réaliser le meilleur chrono, 1.32, 530. La zone de DRS, donc comme vous le savez, on ne gère pas le DRS, c'est automatique. Donc ça, ça change par rapport au mode que j'avais où je devais le gérer moi-même. D'ailleurs, ça me fait bizarre, j'ai tendance encore à appuyer pour juste avoir un peu plus de puissance en sortie de virage. Mais ça ne sert plus à rien, forcément. Au niveau de la conduite, j'ai l'impression que la voiture tient mieux la route. On a plus d'appui, mais c'est également le cas pour l'IA. Là, Grosjean qui fait une 32.3. Pour l'instant, à la fin du premier secteur, je suis en tête. Mais bon, c'est la Lotus qui est devant, ce n'est pas une référence. C'est bien que la Lotus de 2014, elle est dans le fond du classement, malheureusement. On est dans le secteur 2 maintenant. Les voitures qui se sont bien écartées, je n'ai pas été gêné. Si ça se prend en sixième, je continue d'accroître mon avance sur Grosjean. Oui, j'ai oublié de le dire, on est dans mon deuxième tour lancé là, puisque dans le premier, j'ai été gêné par l'IA. C'est pour ça que je suis passé directement au second tour. J'ai été gêné par une portion sinueuse où, encore une fois, l'IA ne s'est pas écartée, comme souvent dans les virages. Du coup, j'ai dû continuer sur un deuxième tour, que je vais terminer maintenant avec un chrono de 1.31.952. Meilleur chrono provisoire. Et on peut voir que dans ce secteur 3, je perds beaucoup de temps par rapport à l'IA. Ça me paraît vraiment beaucoup. Quasiment une seconde rien qu'en un secteur. D'ailleurs, ça doit être même plus d'une seconde sur les voitures de tête qui ne sont pas encore sorties. 36.0 pour Rosberg là. Et moi, je crois que j'étais en... Je ne suis pas au 37, mais en 36.9. En tout cas, ce chrono est suffisant. C'est le troisième. Je suis derrière les Mercedes. On peut voir que je suis même très proche. Dans le même dixième. Derrière moi, c'est Ricciardo, Alonso et cinquième. Juste derrière. D'ailleurs, son chrono est quasiment similé. Il y a très peu d'écart. Donc, c'est que le mode expert me convient pour l'instant. Puisque je reste dans les chronos de mon coéquipier. Et dans les éliminés, nous avons la surprise, c'est Massa. Ensuite, on trouve Gutierrez, Kobayashi, Bianchi, Shilton et Ericsson. Donc, Massa qui ne passe pas en Q2. Qui continue un peu sur sa mauvaise fin de saison précédente, on va dire. Et donc là, on est passé en séance de Q2. Là, il n'y a même pas de musique quand on y passe. Vous voyez que les animations sont toujours les mêmes que sur le 2013. Je regarde un peu ce que donnent les gommes. Il me reste 93% sur ce train de pneus durs. Cette fois-ci, je vais passer les tendres. Vous voyez qu'on a plusieurs vers le train. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas... D'ailleurs, je ne me trompe pas. En tout cas, il faudra vérifier si le jeu le fait bien. On doit démarrer la course avec le train utilisé lors de Q2 et non pas Q3. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait dans le jeu ou pas. C'est un petit inconnu. J'espère qu'ils y ont pensé. Ce dernier virage qui est assez compliqué. On vient d'ouvrir à chaque fois la trajectoire. Sinon, la voiture qui chasse, ça chasse pas mal de l'arrière en fait. Et on voit que la boîte se bloque. On va dire que la première zone... Enfin, la première ou deuxième, c'est selon... On va dire la deuxième plutôt. La deuxième de DRS. On va dire que la première, ça c'est dans la ligne de départ arrivée. Mais elle débarre avant la ligne en fait. Ici, c'est pareil. Je pense qu'avec des gommes usées, ça sera assez compliqué ce virage. On arrive à la fin du secteur 1. C'est un chrono en 29 865. Pour l'instant, il n'y a pas encore de temps de référence établie. Je vois que mon coéquipier est sorti. Allons-nous et plus loin là-bas, sur la minimap. On va terminer avec le secteur 2 maintenant. 54, 492. Dites-moi en fait, pour ceux qui ont le jeu. Pour vous, c'est pareil. Si les chronos en légende ne correspondent pas à la réalité. Je pense que c'est le cas aussi. Dernier virage. Et je m'en vais couper la ligne. En une. 30. 252. Juste derrière mon coéquipier. Une 30 168 pour lui. Donc c'est ce que je disais, les chronos qui me correspondent. En ce niveau d'IA. Parce que je reste avec mon coéquipier. Par contre, c'est ça qui me paraît étrange. Ce sont les secteurs. Vous voyez que lors du secteur 1, je prends nettement l'avantage. Pas nettement. Enfin, je suis devant. Par contre, dans le 3, je perds du temps. Donc ce chrono qui me permet de passer. Voilà, la deuxième place derrière mon coéquipier. Ensuite, on retrouve les deux Mercedes. Puis les deux Red Bull. Hülkenberg, Bottas, Perez et Magnussen. Donc ce sont ceux qui y seront en Q3. On va aller voir les éliminés. Donc ce sera Button, Kwiat, Grosjean, Vergnes, Sutil et Maldonado. Pas de grosse surprise ici. Peut-être Button qui aurait pu passer. Enfin, ça s'est joué avec son coéquipier en fait, surtout. Et donc, direction Q3. Ça me fait bizarre, ça, cette entrée de garage qui n'a plus du tout de... Normalement, il y a une petite musique dans les anciens, si je me souviens. Il y a une musique de fond. Là, ça fait vachement vide. Donc il me restera 93% sur le train que j'ai utilisé. A voir si c'est celui-là que j'aurais un peu dans la course. Normalement, oui. Et du coup, là, je vais mettre un train de pneu tendre pour aller en piste. C'est le train qui est offert, vous savez, par Pirelli, aux écuries qui passent en Q3. Et qu'il faut rendre en fin de séance. C'était pour permettre à toutes les écuries de sortir au lieu de rester au stand, comme vous pouvez le voir l'an dernier. C'est l'année d'avant également. Allez, c'est parti. Donc c'est son CF2 virage ici. Donc il y a celui-ci. Je pense que c'est celui-ci, celui d'avant, là. Qui me fait perdre du temps. Enfin, Clio, il va passer beaucoup plus vite que moi, apparemment. Il faudra voir ça en course, ce que ça va donner. Je ne sais pas combien d'arrêts il faudra faire ici. Allez, j'ai oublié de le dire. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Je ne sais plus si je l'ai montré dans les réglages. Les courses seront, comme la saison précédente, elles seront, puis la saison d'avant d'ailleurs, en 50%. Pour permettre, justement, de faire un peu de stratégie, plutôt que de faire des courses rapides en 25%. Pour l'instant, on débute toujours qu'il n'y a pas de se passer trop mal. Ouais, donc c'est un bon chrono. Enfin, pour moi, c'est un bon chrono. 29, 353. Ici, il faut faire attention de ne pas se rater. Si vous mordez un peu, ça vous dit que vous avez coupé le virage. Parce que vous mordez trop l'intérieur, au niveau de la chicane. Pour l'instant, ça passe. On va voir la fin du secteur 2. 53, 785. Là, je crois que j'ai touché la ki. J'ai dû entendre un bruit. Allez, dans ce secteur où je perds beaucoup de temps. D'ailleurs, pas mal de joueurs perdent de temps. J'ai vu des vidéos. Vous pouvez voir ça sur YouTube. C'est peut-être que l'IA est un peu trop forte dans le secteur 3 par rapport à ce qu'on peut faire. Voici sa chasse à la réaccélération. Et je m'en vais couper la ligne. Avec un chrono de 1.29.618. Maintenant que je passe sous les 1.30, c'est plutôt pas mal pour moi. Je suis rentré au stand et on peut voir que je suis 3ème. Les deux Mercedes qui sont logiquement passés devant moi. Il me restera pas mal de trains de pneus pour la course. Donc je pourrais faire un peu ce que je veux au niveau stratégie. Après, il faudra voir combien d'arrêts fera l'IA. Combien est prévu déjà. Là, j'ai encore perdu 8 dixièmes dans le secteur 3 par rapport à ceux qui me précèdent. Le deuxième secteur est similaire. Et le premier, je suis en avance. C'est vrai, c'est vraiment le troisième. Et donc, cette première séance de qualification qui se termine avec une troisième place. On a donc, pour ce résultat, Rosberg en pôle devant Hamilton. Je suis 3ème, suivi par Vettel, Ricciardo, Alonso 6ème. Bottas 7ème, suivi par Perez, Hülkenberg et Magnussen. Donc des chronos qui étaient quand même assez serrés au niveau des hommes de tête. J'espère que la course sera sympathique à jouer et également à regarder. Donc voilà pour ce début de saison. Encore merci d'avoir donné votre avis pour l'écurie. Moi, je vous dis à très bientôt pour la course. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada